L'hygiène, une notion qui est sur les lèvres. Mais comment est-elle observée en milieu scolaire? Ici au lycée de la Révolution, les élèves expliquent quelques règles d'hygiène. Quand on parle de pratique, ici nous, on adopte plus le balayage des classes, respecter aussi l'environnement de la classe, nettoyer les mains aussi avant de passer au tableau et après être passé au tableau. Quand tu éternues ou tu tousses, il est mieux de t'ouvrir dans ton coude pour éviter de contaminer la classe. Après avoir mangé, vu qu'on ne mange pas dans la salle de classe, il faut manger dans les cantines, il faut jeter les déchets à la poubelle et du coup il faut te laver les mains ou te désinfecter les mains avec un gel hydroalproducte. Avec des règles mises en place et le partenariat, le proviseur du lycée de la Révolution a fait de l'hygiène sa préoccupation. Nous avons reçu des ONG, des structures d'État, notamment ceux de la santé, venus apprendre aux enfants comment laver les mains afin de prévenir les épidémies. Ces mesures sont toujours d'actualité. Et au lycée de la Révolution, nous avons une chance, c'est que nous avons suffisamment de lavabos. Chaque bâtiment a trois niveaux, du rez-de-chaussée au troisième niveau, nous avons des toilettes et dans les toilettes il y a des lavabos. Je crois qu'il y en a six par niveau. Nous avons suffisamment de lavabos, nous avons de l'eau et les enfants sont instruits à se laver les mains. Alors que les pandémies menacent gravement l'humanité, tous s'accordent sur le respect des principes d'hygiène pour une bonne santé.